Alors vous savez tous ici que la flamme olympique est en train de se balader à travers toute la France pour aller jusqu'à Paris. Il y a des porteurs de flammes, il y a des passeurs, des relais, et bien c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je donne le feu pour continuer à faire vivre la chaire, raconter des histoires pour grandir ensemble que je porte au sein du pôle enjeu, enfance et jeunesse dans le merveilleux pays de la Loire. Je le dis depuis le début, ce n'est pas la chaire de Nathalie Prince et je suis très heureuse de passer le relais à Isabelle Audras, qui saura en faire bon usage, elle qui organise depuis plusieurs années déjà les Jeux Olympiques de la diversité linguistique pour que les enfants puissent lire et se comprendre dans toutes les langues. Je souhaite à Isabelle beaucoup de réussite et beaucoup d'énergie pour porter cette chaire et pour la faire grandir. Merci beaucoup Nathalie. Je tourne une page et cette page je vais vous inviter à la tourner ensemble. Dans cette nouvelle page, il y a une nouvelle marraine, Elsa Valentin, certains et certaines la connaissent déjà. Elle écrit des livres, là il y a l'image d'une couverture qui est affichée. Il était une fois, il était un matin, il était un après-midi, enfants, parents, enseignants, acteurs éducatifs, chercheurs. On a besoin d'être ensemble pour mieux se comprendre, mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux l'imaginer, l'imaginer autrement, l'émerveiller, agrandir la vie. tourne la terre autour du soleil. tourne la terre. tourne la terre. tourne la terre. tourne la terre. Comme elle était externuée, Bu décida de monter se couchoter. Elle trouva trois lits dans la chambre à lit. Un gigambigue, un médio et un piquinote. Elle essaya le gigambigue, il était hard red. Elle essaya le médio, il était flagada mou. Elle essaya le piquinote, il était moelle doux. Boussicou chota et s'endormina. Sous-titrage ST' 501 Qui qu'a goûté ma sope ? S'excria grand ours en visant la table. Qui qu'a goûté ma sope ? S'excria à son tour Mediours. Qui qu'a glouglouté toute ma sope ? Pleur chignage, petite ours. Qui qu'a touché ma chaise ? S'excria grand ours en proximant la cheminée. Réveillé en sursaut prise, Boupani trouilla en visant les ours et se carapata par la fenestrine. Fraboula la forest à toute berzingue. Et retrouva Ilicopresto sa casa Où sa maille et son paille L'attendrissaient avec impassique quiétude. L'est-ce que tu sais ? L'est-ce que tu sais ? Sous-titrage FR ?